... Alors, nous voici de retour de la pause musicale. Je suis Hathar Kofilussi, coordinateur national du Collective Zéro Indijon, ambassadeur jeunesse et développement auprès de la Fondation Bari Kassira. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés quatre jeunes leaders associatifs. Monsieur Hila Fabrice, vice-responsable chargé de la communication dans l'association Solidarity in Humanity. Mademoiselle Marie Koutoglou, présidente de l'association Action Planète Neuve qui s'occupe de l'environnement. Mademoiselle Marie Noumovi, présidente exécutive de l'association Filles Mères Monde qui s'occupe de la promotion de la jeune fille. Et Monsieur Koué, Jean-Ennot, présidente de l'association Jeunes Engagées pour le développement social. Le thème qui nous réunit ce matin, c'est le regard de la jeunesse sur la femme africaine à l'ère de la COVID. Espoir et défis. Dans la première partie, nous avons abordé l'aspect général de la chose. Mes invités ont eu à nous donner leur point de vue sur la femme africaine, la quintessence de cette journée, l'essence même de la célébration de la femme en tant que modèle, en tant que femme vertueuse, en tant que femme résiliente, en tant que femme porteuse de vie. Aujourd'hui, dans la seconde partie, nous allons aborder justement quels sont vos projets d'avenir en tant que leader associatif. Monsieur Jean-Coué-Ennot, on commence par Jeunes Engagées pour le développement social. Une association de jeunes qui se sont engagées pour justement apporter un plus au développement des communautés. Nous sommes à l'ère de la COVID. Est-ce que vous avez des projets en vue vis-à-vis des femmes? Oui, oui. Tout dernièrement, nous avons lancé un projet que nous voulons pérenniser, que nous voulons continuer. Nous avons fait un projet avec une organisation qui s'appelle Sauvant nos enfants, que je salue au passage. Nous avons outillé, nous avons formé les mamans de la localité de Vli sur l'entrepreneuriat. Et Vli, on rappelle que c'est dans la commune du Zio2. Oui, exactement. Sur l'entrepreneuriat, on leur a initié à comment faire du savon liquide. Parce que la COVID a vraiment touché beaucoup de personnes. Donc, il faudrait savoir faire quelque chose de leur main pour pouvoir compléter ce qu'eux-mêmes, ils ont déjà. Donc, nous avons fait du savon liquide et on a partagé des kits pour pouvoir les aider dans cette épreuve-là. Et je salue de passage aussi les personnes, les mamans que j'appelle les super mamans. Les super mamans. Parce que... Ce n'est pas ou mal. Les super mamans. Parce qu'elles sont à la fois le père, à la fois la mère. Effectivement. Donc, c'est ces mères-là que nous avons touchées pour qu'elles puissent vraiment prendre soin de leur famille. Donc, à l'avenir, nous voulons continuer dans d'autres localités à parler de l'entrepreneuriat, le bien-fondé de l'entrepreneuriat et inciter les mères à avoir quelque chose sous leur main, à part de ce qu'on appelle souvent les à-côtés, pour pouvoir compléter ce qu'ils ont. Les activités génétiques de revenus. Donc, voilà un peu ce qu'on prévoit pour les mamans. Ok. Monsieur, il n'y a aucune question. Oui. Les super mamans. Non. Il y a les super mamans. Les super mamans. Ce sont, tu as dit, les femmes qui sont papa et maman en même temps. Est-ce que ce sont les mères célibataires, les veuves, ça veut dire quoi ? En fait, il y a deux catégories. Il y a les mamans qui ont leur mari avec eux, mais le mari est un peu négligent. Des fois même très négligent. Quand eux et lui, il fait un enfant avec la dame, il laisse la charge. Pour lui, c'est de faire un enfant et il laisse la charge. Ouh, le taux. Voilà. Maintenant, il y a des mères où le mari n'est plus, ou bien, il n'est carrément pas là. pour pouvoir mieux protéger leur enfant, ils ne se marient plus. Elles. Elles ne sont plus tôt. Elles aient les mamans. Donc, je passerai par là aussi pour faire un coup à ma mère qui, comme je l'avais dit tantôt, je suis orphelin de père qui depuis la mort de mon papa n'a plus, ne s'est plus remis avec quelqu'un d'autre pour pouvoir garder parce que souvent quand tu, voilà quoi, ce n'est pas tous les hommes qui acceptent l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est un peu ça. Intéressant. Donc là, pour vous, l'entrepreneuriat vient comme une solution Oui. Il y a comme une solution à la crise sanitaire, la crise financière qui s'abat sur la femme. Parce que, par exemple, quand la mère fait du savon liquide qu'on leur a pris, elle n'a pas besoin d'aller le vendre dans un marché, elle peut déposer ça devant sa maison. Si quelqu'un en a besoin, il vient, il prend. c'est tout de même le savon liquide qui l'a peut sévir à sa maison même. Elle n'aura plus à aller acheter par exemple savon, tout ça, tout ça. OK. Là, vous avez parlé des formations que vous donnez à ces femmes-là. Comment ça se passe ? Quand vous allez dans la localité, vous formez les femmes une fois et vous partez, vous dites au revoir ou bien vous faites un suivi, vous accompagnez. Oui. La première formation qu'on a faite à cause de COVID, tout ça, tout ça, et nos occupations, comme nous sommes jeunes, à cause de nos occupations personnelles, on n'est pas encore allé faire un suivi. D'accord. Mais avant de lancer la deuxième vague, nous prévoyons faire un suivi avant de lancer la deuxième vague. Et ce sera, la deuxième vague sera encore dans la même localité ? Non, non. Ce sera dans une autre localité. Ça sera dans une autre localité. Et le suivi, est-ce que vous avez prévu un accompagnement financier à cette dame, comment vous fonctionnez ? Quand on a fait la formation... Avec vos moyens, actuellement, est-ce que... Avec nos moyens, le jour de la formation, on avait prévu un petit colis pour qu'ils puissent débuter à faire du savon liquide débuter en fait. Maintenant, le suivi sera est-ce que ce qu'on leur a donné comme kit ? On a fait la formation, on a donné kit. Maintenant, ce qu'on a donné comme kit, est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont mis en production ? Qu'est-ce qu'ils ont gagné dedans ? Est-ce qu'ils ont eu de bénéfices ? Est-ce qu'ils ont eu d'un verre autour ? C'est intéressant. Maintenant, est-ce que vous avez une série de formations ? Vous avez plusieurs formations ou bien c'est une formation ou bien c'est dans chaque localité ? En fait, là, je veux voir comment ça se passe. C'est-à-dire, avant d'aller, vous allez d'abord dans la localité, vous parlez avec les autorités, vous cherchez à savoir quel est le besoin, qu'est-ce qui peut être rapidement faisable et maintenant, vous repartez à l'Oumé, vous vous préparez avec des formateurs et vous retournez par exemple, le savon liquide, les produits, c'est un peu, si on va dans un village un peu reculé, on ne va pas trouver de produits. Donc, à Uli, il peut venir par exemple à Tavier, bien, à Tavier pour pouvoir avoir les produits. Mais si on va par exemple à Kanté, si je prends au Malo, par exemple, il a de Kanté, eux, ils ne peuvent pas... À 400 km de l'homé pour le savon. Voilà. Ils ne peuvent pas trouver les produits qu'on peut faire du savon liquide. Maintenant, il va falloir qu'on trouve nous-mêmes quelque chose qu'ils pourront trouver sur le terrain et qu'ils pourront être bénéfiques. Bénéfiques pour eux. C'est-à-dire, ça peut être formation en élevage, en fabrication de sacs, en perlage. Exactement. Donc, le jus du marché, ils peuvent amener ça au marché pour pouvoir vendre et récolter quelque chose. Je vois que vous, M. Fabrice, Mlle Marie, vous êtes plus focalisé sur les femmes rurales, sur l'intérieur du pays. Pourquoi ? En fait, le problème vient de là. Aujourd'hui, à Lomé, on fait beaucoup de choses à Lomé. Les femmes de Lomé sont un peu avancées. Même si, parmi ces femmes de Lomé, il y a toujours des super mamans, comme je le disais, il y a toujours eux. mais quand on va à l'intérieur, c'est pas vraiment ça. Ce que nous faisons ici, c'est de la blague. Il faut qu'on aille à l'intérieur pour voir vraiment la souffrance des gens. Donc, votre mission, c'est à l'intérieur du pays. C'est à l'intérieur du pays. Maintenant, vous aurez besoin de quoi dans votre équipe pour aller former ces dames-là, ces populations ? Vous avez besoin des entrepreneurs qui peuvent aller transmettre leurs connaissances. Exactement. Vous avez besoin d'accompagnement pour pouvoir vous rendre dans ces localités-là. Le truc, c'est que le premier souci, c'est les moyens financiers. OK. Les moyens financiers. Parce que quand nous faisons la formation, il faut se déplacer et nous voulons aussi mettre à disposition pour un début des kits à ces mères-là ou à ces femmes-là pour qu'elles puissent débuter. Comme ça, quand ils ont de l'argent, ils pourront pérenniser leurs activités. Sinon, je vous amènerai chez moi d'apport. D'accord. Mais chez moi d'apport, les femmes, on n'aura pas besoin de savons liquides. On aura besoin, par exemple, que vous nous appreniez à... C'est vrai que nous sommes des agriculteurs dans l'âme. D'accord. Mais il y a ces nouvelles techniques-là d'appréhender l'agriculture que nous n'avons pas. Nous avons les terres qui sont là. Mais si, par exemple, vous pouvez trouver des agronomes qui viennent étudier le sol, sur ce sol, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur ce sol, qu'est-ce qu'on peut faire? Et après cette formation, on aura besoin d'un peu d'argent. D'accord. Parce que pour prendre les céréales, les produits, et tout, je pense que nous allons beaucoup travailler ensemble. Je vais m'engager pour le développement social à l'ère de la COVID. Nous allons revenir sur vous. Nous allons passer à Mademoiselle Marie Couto-Glo, vous qui vous occupez de l'environnement. La dernière fois, je ne vous cache pas, j'étais dans une localité de Lomé, Lomé la capitale, où c'était un pitonville avec des espaces vraiment, vraiment pas possibles pour la vie. Et vous savez que le mois de juillet était un mois de pluie ici chez nous. et en période de pluie, quand vous passez là, ce n'est pas très joli. Mais quand vous imaginez qu'il y a des familles qui dorment là, des familles qui vivent là, des familles qui font leur vie là, est-ce que Mademoiselle Marie Couto-Glo, votre association Action Planète Neuve, a des idées par rapport à ça? Est-ce que vous touchez ces localités-là en termes de salubrité? Est-ce que vous allez là pour aider les populations? Oui, oui. Nous intervenons dans le domaine, comme on l'a dit, la protection de l'environnement, tout ce qui a trait avec l'environnement, avec le bien-être, tout ce qui a trait avec l'amélioration des conditions de vie. Par exemple, si nous prenons ces bidonvilles, je connais là où... Il y a plusieurs endroits. Il y a plusieurs endroits. Je connais aussi une bidonville et vraiment, ce n'est pas facile à vivre. Donc, nous pensons par des sensibilisations. Nous leur sensibilisons sur comment rester là-bas, mais rester en bonne santé. Parce que ce n'est pas trop évident aussi de quitter du jour au lendemain. Ce n'est pas très évident. C'est vrai qu'ils sont là-bas, mais nous leur apportons des soutiens, des produits qu'ils peuvent utiliser pour éviter les moutils, pour désinfecter. Oui, nous faisons... Il y a eu une association, on a eu un appassadeur, on a dit appassadeur, Milton, qui font des nettoyages. Donc, nous allons entreprendre faire des nettoyages dans ces milieux-là pour enlever... C'est-à-dire des quartiers propres, oui, des quartiers propres, pour enlever tout ce qui est déchets. C'est intéressant. Nous nous focalisons aussi sur le recyclage, le recyclage des sachets, des bidons, parce que quand tu vas là-bas, la première des choses que tu vas remarquer, ce sont les sachets plastiques qui sont pleins sur les déportoirs. Donc, nous comptons et nous le faisons déjà, faire le recyclage de ces sachets plastiques, des bidons et de tout ce qui ne peut pas aider notre sol. On les recycle, on les donne aux usines qui peuvent utiliser ça. Donc, aussi, des sensibilisations aux élèves dans les écoles, à l'approche de la rentrée, nous allons lancer le projet de sensibilisation des élèves sur l'hygiène, comment prendre son de leur cahier, il faut aussi se laver les mains quand on parle de l'environnement, pas de leur santé, il faut aussi se laver les mains. Donc, il y aura une série de sensibilisations pour tous ces élèves-là, de l'Omée jusqu'à 5 à 6. Et je pense que vous avez touché un point très important, les gens croient que c'est avec COVID qu'il faudra se laver les mains. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce n'est pas juste avec COVID qu'il faut se laver les mains. Nous sommes ici, il y a plein de microbes qui circulent, même sur cette table, nous ne savons pas. Normalement, l'idée, c'est qu'à la sortie d'ici, qu'on se lave les mains. Avant qu'il y avait les mesures barrières, c'était tout un réflexe. Quand tu sors, en même temps, tu laves les mains. Maintenant qu'on ne met plus la sang sur les mesures barrières, les gens ne s'en foutent pas mal. L'autre fois, j'ai fait une publication qui parlait du lavage des mains et avec des objets recyclés, les gens essayent de faire des dispositifs de lavage des mains. Donc, c'est très important de laver ses mains. Ça préserve notre santé contre les microbes, contre les virus. Et quand ta main est infectée, tu peux facilement infecter ton prochain. Donc, il faut se protéger aussi et protéger les autres en lavant régulièrement les mains. Le lavage des mains évite à 40% des maladies que nous contaminons aujourd'hui. C'est-à-dire la sinusite, les maux de tête, la toux, le rhume, d'autres virus, les maladies microbiennes, etc. Et les 40% sont des... Ce n'est pas moi qui le dis, mais des recherches scientifiques qui l'ont fermée. Donc, il est important de ce laver des mains. Intéressant. On va toujours rester avec Action Planète Neuve. On va parler de la santé. Parce que tout ce que nous faisons est reposé sur la santé. Alors, vous allez parler de sensibilisation, le nettoyage, d'accord ? Vous allez parler de lavage de mains. Est-ce que vous avez aussi certains conseils que vous pouvez nous prodiguer là tout de suite pour rester en bonne santé ? Par exemple, les dépotoirs, vous en avez déjà parlé, avoir des poubelles, il ne faut pas trop mélanger les choses à la maison. Est-ce que vous avez d'autres astuces ? Oui. Boire de l'eau par exemple ? Oui, boire de l'eau chaque une heure ou bien deux heures de temps. Ok. Ce n'est pas avant de manger ou après avoir mangé ? C'est régulièrement ? Bon, chacun a son organisme. Certains, avant de manger, ils boivent de l'eau. Au cours du repas, ils boivent de l'eau. Après le repas, ils boivent de l'eau. Bon, selon mes recherches, aucun est interdit. D'accord. Mais vous, vous nous conseillez tout le long de la journée de boire de l'eau. De toujours boire de l'eau. Est-ce qu'on a une quantité à peu près qu'il faudrait consommer par jour ? Je pense 5 litres par jour. 5 litres par jour. En tout cas, moi, je bois moins de 5 litres. Je ne me tombe pas. D'accord. Merci beaucoup. Il faut dormir dans les moustiquaires. Dormir sur les moustiquaires parce que le paludisme aujourd'hui. Il faut aussi porter les cachet-nez. Les cachet-nez, ce n'est pas juste contre le corona, mais c'est contre la fraîcheur aussi. Les cachet-nez ? Oui, les cachet-nez. Quand tu es dans un milieu qui est très frais, quand tu portes le cachet-nez, ça évite l'heure de tôt rentrer dans tes narines pour que ça cause la toux et ça aussi évite la poussière. La poussière, la ménégite et tout ce qui va avec. Intéressant. Merci beaucoup. Mademoiselle Marie Koutoklo.